Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, passons à un sujet sérieux, très très sérieux, je voudrais faire un coup de cœur en premier, sur la soirée qu'il y a eu sur France 2, mercredi soir, sur le sujet du harcèlement sexuel au travail. Alors, apparemment, certains n'ont pas vu, je sais que Eve, tu n'es pas en France, donc tu ne l'as pas, mais tu l'auras, quoi qu'il en soit, sur Internet, tu regarderas les replays sur Plus, ou alors France TV, ça s'appelle, tu regarderas ça. Il y a eu un téléfilm qui s'appelle Harceler, par contre c'était poignant, c'était très difficile, les paroles, mais c'est tellement réaliste que c'est poignant, quoi. Mais je peux vous dire qu'il y a des scènes très 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 hard, quoi, je ne vais pas vous mentir là-dessus, mais super bien fait, ce film, il est terriblement bien fait, je l'ai vu, regardez-le. Juste après, il y a aussi des témoignages, il y a eu cinq femmes avec un petit débat, dans une salle, il y a eu des questions sur le harcèlement sexuel, très très bien fait, comme documentaire aussi. Il faut le regarder parce que c'est très 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 intéressant. Quoi qu'il en soit, je voulais faire un petit coup de cœur à France 2 pour cette soirée-là, et bravo pour, bravo, voilà, très bien réussi sur ce sujet-là. Et justement, je voudrais qu'on commence par ça. Sur le sujet du harcèlement sexuel au travail, d'après vous, c'est un délit ou un crime ? C'est un délit. C'est un délit. Est-ce que vous savez de combien ? Un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Alors, faux, c'est deux ans de prison et 30 000 euros. Moi, j'avais trois. Deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Voilà, c'est un harcèlement sexuel. Donc, le harcèlement sexuel est un délit, quel que soit le lien entre l'auteur et la victime. Toutefois, la loi prévoit une protection spécifique lors d'un harcèlement sexuel pour les salariés, les agents publics et les stagiaires. Donc, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée, comme je l'ai appris mercredi soir. Est-ce que vous savez comment le harcèlement se déclenche ? Il faut que le harcèlement soit répété au minimum deux fois. Au bout de deux fois, on peut porter plainte pour harcèlement sexuel, bien sûr. Moi, j'ai failli avoir ça. J'ai aidé des amis dans un restaurant. J'avais 17 ans. Et il y avait un des serveurs qui n'arrêtait pas de me tripoter les cuisses, les fesses. Et donc, moi, ça m'emmerdait. Au début, je ne disais rien. Et comme c'était, je veux dire, toutes les cinq minutes, ses mains sur mes fesses et mes cuisses, j'ai fini par le dire à mon amie qui était la patronne du restaurant. Et elle l'a recadrée. Alors, comme je t'ai dit, Ève, il y a harcèlement quand c'est répété. D'accord ? Même par exemple, le genre, tu as un beau cul. Excusez-moi, je vais être cru parce que c'est un sujet qu'il faut parler comme ça. Quand il dit tu as un beau cul, une fois, malheureusement, ça ne passe pas comme un harcèlement. Mais si elle te le dit une deuxième fois le lendemain, ça s'est considéré comme du harcèlement sexuel. Oui. Voilà. C'est comme ça. Donc, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée par contre, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Et justement, c'est dans ce film-là qu'il y a eu ce sujet. Justement, ça veut dire que si jamais, par exemple, pour une augmentation, je vais vous donner un exemple. Quand, lors d'une augmentation, on vous fait du chantage, qu'il y a une proposition d'acte sexuel, pas besoin de répétition, c'est considéré comme un harcèlement sexuel. Voilà. C'est-à-dire que du moment qu'il y a un chantage, du moment qu'il y a un chantage avec proposition d'acte sexuel, c'est considéré comme un harcèlement sans… Là, il n'y a pas besoin de répétition sur ce… C'est le cas particulier, par contre. Vous étiez au courant de ce que vous avez dit ou pas, par contre ? Écoute, moi, à un certain moment, je cherchais un logement. Oui. Moi, à un certain moment, je cherchais un logement. Et donc, je vois un appartement alloué à Mons. Et je me rends compte, c'est justement, je tombe sur le propriétaire qui est comptable un peu plus loin. Et il sait, il apprend, je lui dis, moi, je suis en formation comptabilité. Et il me dit, ah, mais justement, moi, ça m'intéresse, si tu veux, on s'arrangera, je te ferai un prix. Et mon ami qui est là, il m'a fait, oui, c'est ça. Il va surtout essayer de s'envoyer en l'air avec toi. S'il y a même proposition, parce qu'il n'y a pas forcément acte à touchement, mais même s'il y a proposition, c'est considéré comme un harcèlement sexuel. Et là, même si c'est non répété. Dans le but de faire du chantage, justement, par rapport au domaine de l'emploi, par exemple, une augmentation, etc. Et là, ce que tu viens de dire, c'est considéré, c'est dans ce cas-là, justement. Oui, il me proposait des, je veux dire, une réduction de loyer. Et il me dit, comme ça, tu seras plus proche de moi pour le travail. Je n'aurai pas loin pour aller, je sais où est-ce que tu seras. Alors, dans les deux cas que je vous ai cités, le harcèlement sexuel est puni, quels que soient vos liens avec l'auteur et sa victime, même en dehors du milieu professionnel, je tiens à le dire. Parce que ça peut être aussi par un proche ou par un voisin aussi. Donc ça, ce cas que je vais vous dire, ça peut marcher aussi en dehors du travail. Donc ça, c'est important. Il peut, par exemple, s'agir aussi d'un harcèlement dans la rue. Voilà, je tiens à le dire, par exemple. Si l'auteur des faits a eu un contact physique avec vous, il peut s'agir d'une agression sexuelle. Donc ça veut dire que c'est plus gravement puni. Donc il y a non seulement et le harcèlement et l'agression sexuelle. C'est pour ça que j'ai entendu 3 ans, par exemple, tout à l'heure. J'ai entendu 3 ans, mais c'est les 3 ans et quand il y a plus d'amende, c'est sur faits aggravés. C'est quand il y a aggravation, en fait. Vous pouvez porter plainte devant la justice pénale dans un délai de combien, d'après vous ? Quel est le délai de prescription pour un harcèlement sexuel ? C'est l'idée. En France, parce que je ne sais pas en Belgique comment ça fonctionne, par contre. En France, vous savez combien c'est ? 5 ans ? Non, c'est 6 ans. 6 ans de délai de prescription pour un fait de harcèlement. J'ai trop loin, quand même, pour une Belge. Alors, 6 ans, et je précise que c'est après le dernier fait, que ce soit après le dernier geste et après le dernier propos de harcèlement. Ce n'est pas à partir du premier, c'est à partir du dernier. Ça, c'est très important parce qu'il y en a qui ne savent pas ça. La justice prendra en compte tous les éléments constituant le harcèlement, même si les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Ça, c'est très important aussi à le dire. Si, par contre, la plainte est classée sans suite, vous pouvez déposer une plainte avec constitution de partie civile. C'est notre cas à nous, par exemple. On fait partie de ce cas-là. Notre association peut aussi aider justement les victimes de harcèlement sexuel ou moral. On est dans ce cas-là. Vous pouvez obtenir l'assistance aussi d'un avocat. Et sachez que, comme je vous ai dit, le harcèlement sexuel est un délit. Alors, la peine minimum, je peux dire, sans cas aggravés, c'est 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et ça peut être plus en cas d'aggravation et en cas d'attouchement. Voilà, ce n'est pas la même chose. En cas d'agression, c'est vous préférez. L'auteur de harcèlement sexuel peut également devoir verser des dommages et intérêts à sa victime. Et oui, là-dessus, évidemment, c'est logique. J'ai des chiffres. Là, par contre, je peux vous dire que ces chiffres-là, c'est très important de vous le dire. Une femme sur cinq est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 20% des femmes et des hommes déclarent connaître au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Près de 30% des victimes de harcèlement n'en parlent à personne. Moins d'un quart en font part à la direction ou à l'employeur. Seulement 5% des cas sont portés devant la justice. 89% des actifs et actives considèrent que le harcèlement sexuel au travail n'est pas assez reconnu. 74% des actifs et actives estiment qu'il est difficile d'identifier le harcèlement sexuel. Vous savez que pour le prouver, c'est encore plus compliqué. 82% des employeurs n'ont pas mis en place d'action de prévention contre le harcèlement sexuel, donc l'accord d'entreprise, la procédure d'alerte, les actions de formation et d'information. 30% des femmes actives victimes ont un certain niveau de responsabilité, donc les professions libérales et cadres supérieurs. 27% des femmes actives victimes exercent leur profession dans des structures de taille réduite, c'est-à-dire des entreprises entre 10 et 19 salariés. Ensuite, 35% des femmes actives victimes travaillent dans des environnements majoritairement composés d'hommes. Donc 86% des femmes travaillant dans un environnement majoritairement composé de femmes n'ont jamais été confrontées au harcèlement sexuel. Ensuite, il y a 30% des femmes actives victimes qui se trouvaient dans une situation d'emploi précaire. Ce n'est pas rien. 25% des femmes actives victimes étaient dans une situation personnelle d'isolement. 24% des femmes actives victimes étaient dans une situation affective difficile. Et plus de 22% des femmes actives victimes étaient dans une situation financière difficile. Voilà tous les chiffres que je peux vous transmettre. Par contre, j'aurais juste une petite réflexion à faire. Par contre, qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres ? J'aurais juste une chose à dire après. Ça reste quand même des chiffres énormes. Ça reste quand même impressionnant. Il faut quand même dire ce qui est. Et ça prouve que le harcèlement est bien présent dans notre vie. Et puis qu'il n'est pas forcément que sur les lieux de travail. Il peut être de partout. Toi, tu as quelque chose à rajouter ? Moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'elle est dans une situation merdique, que ce soit financière ou elle est seule. Il n'y a personne pour prendre sa défense par après. J'y vais à fond. Il n'y a personne qui va venir me dire « Oh là, ça, ça ne m'étonne pas. » Et il y a beaucoup de domaines, par exemple, chez les pompiers et autres, que le harcèlement sexuel est très courant. Parce qu'il y a dix gars qui veulent montrer que ce sont des mâles, par rapport à la seule fille qui est présente. Et si elle n'a pas un minimum de répondants ou même de connaissances en auto-défense, elle est mal barrée, la fille. Il y a juste une seule chose qui m'embête un tout petit peu. Parce que je ne vais pas m'en mentir. C'est vrai que les femmes sont très concernées et touchées par le harcèlement sexuel au travail. Mais pour moi, et c'est ce qui m'énerve un petit peu, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par le harcèlement sexuel. Les hommes aussi, il y a des hommes, que ce soit dans toute orientation sexuelle, il faut quand même le dire aussi, dans toute orientation sexuelle, il y a du harcèlement sexuel au travail. Donc les hommes aussi, notamment des homosexuels, sont victimes du harcèlement sexuel. Ça, par contre, on n'en parle pas. Mais il faut quand même le dénoncer ça aussi. Et je trouve ça un petit peu dommage dans ces chiffres et même dans ces préventions, qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Et c'est parce que je peux vous dire ça parce qu'il y en a un, il y en a qui m'ont contacté pour des faits justement de harcèlement sexuel au travail et en tant qu'hommes et justement parce qu'ils sont homosexuels. Je tiens à le dire. Oui ou non ? Non, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, non, ça m'étonne. Oui, oui, ce ne sont pas étonnants aussi. Voilà, mais on en parle moins par exemple de ça. Et je trouve ça dommage. Donc le harcèlement sexuel est constitué par des propos et comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc salarié, vous ne devez en aucun cas rester silencieux si vous êtes harcelé sexuellement. Vous devez sortir de votre silence même si cela est extrêmement compliqué car votre santé en est en jeu. Donc si vous vous sentez impuissant face à ça et si vous ne savez pas quoi faire ni à qui en parler, sachez que vous disposez de plusieurs options. Et je vais vous les donner, ces options. Donc vous pouvez vous adresser soit directement à votre employeur, évidemment si l'employeur n'est pas concerné, évidemment, soit directement à votre employeur si celui-ci n'est pas l'auteur de vos tourments ou au service des ressources humaines. Soit vous pouvez vous adresser aux représentants du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres du CE et du CHSCT. Soit vous en parlez au médecin du travail ou soit vous en parlez à l'inspecteur du travail. Voilà, ça ce sont les options qui s'offrent à vous pour vous en parler. Et si vous n'êtes pas à l'aise et qu'il vous en est impossible d'en parler car trop douloureux d'en parler oralement, vous pouvez dénoncer ce que vous subissez par écrit à l'un de ses interlocuteurs. Il est fortement conseillé, même si vous avez signalé tout cela à l'oral, de le retranscrire par écrit et de l'envoyer à votre interlocuteur pour ses raisons de preuve. Je tiens à préciser qu'il y a des associations aussi. Moi, il m'a fait une drôle de blague. par rapport à ça. C'est que je me faisais harceler par un gars de l'armée. Donc, je lui ai porté plainte pour harcèlement et le policier l'appelle en disant « Écoute, mon gars, tu lui fiches la paix ou c'est moi qui m'emmène. » Donc, l'autre, il m'a foutu la paix. Le jour même, c'est le policier qui commençait à m'harceler. D'accord, je vois. Alors, si malgré votre alerte, la situation ne change pas et que vous souhaitez quitter votre entreprise au plus vite, car votre santé s'est très fortement dégradée et que vous n'en pouvez plus de subir tout cela, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc, vous pouvez notamment prendre acte de la rupture de votre contrat de travail. On vous recommande aussi de conserver toute preuve. Ça, c'est très important, les fameuses preuves. Laissant présumer votre harcèlement. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez les échanges de mails, les échanges de SMS, les lettres, les certificats médicaux surtout, les arrêts de travail et bien sûr, des témoignages. Même si les témoignages ne portent pas lourd. À savoir aussi, sauf mauvaise foi, c'est que la dénonciation d'un harcèlement sexuel ne peut être sanctionnée et la Cour de cassation l'a encore appelée en juin 2015. Il faut quand même le dire. Il est de votre devoir et de vos obligations en tant qu'employeur de protéger la santé et la sécurité de vos salariés. Si l'un de vos collaborateurs s'est ouvert à vous et vous a dénoncé les faits de harcèlement sexuel dont il est victime, vous ne devez, sous aucun prétexte, rester inactif. Vous devez impérativement agir instantanément et efficacement afin que cesse de tels faits intolérables dans votre entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement de mener une enquête afin de vous assurer que les confidences du salarié sont avérées et si les faits dénoncés sont réels, vous devez sanctionner l'auteur du harcèlement sexuel. Et si vous n'agissez pas, vous risquez de voir votre responsabilité engagée. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Quelque part, ça peut se retourner contre la victime, le fait de ne pas en parler. Quelque part, en quelque sorte, entre guillemets. Alors, même si le salarié ne démontre pas ses allégations, vous ne pouvez le sanctionner pour diffamation ou parce qu'il aurait été, ou alors parce qu'il aurait porté atteinte à l'image de l'entreprise. En effet, le juge a récemment estimé que la mauvaise faim du salarié ne se présume pas et que l'employeur ne peut licencier son salarié pour photographe au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de ses accusations. Donc, il aurait dû en effet recevoir en entretien le salarié pour recueillir ses explications sur les faits qu'il estime subir et vérifier ses faits en procédant à une enquête interne. Voilà. Donc ça, c'est la procédure à faire si vous êtes victime de harcèlement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? J'ai entendu pas mal de bruit pendant que je parlais. Ève, tu veux en parler ? Tu veux dire quelque chose d'autre ? Oui, c'est vrai que, par exemple, moi, quand il y avait ce type de l'armée qui m'a harcelée, j'avais donc gardé les SMS. J'ai montré au policier qui a attesté en effet que c'était du harcèlement et le policier, j'avais ses SMS parce que c'était en plus son portable donc de fonction. Et j'avais tous ses SMS. Donc si j'aurais vraiment voulu le foutre dans la merde, j'aurais pu porter plainte dans un autre commissariat avec tous ses SMS à l'appui. D'accord. Alors, je vais vous donner des exemples de harcèlement sexuel au travail. Cette fois, je suis au travail et pas dans le harcèlement sexuel général. Alors, je vais vous donner des exemples de harcèlement auxquels vous pouvez porter plainte. Alors, premier exemple, il y a pour un chef de service de pincer les fesses d'une salariée à plusieurs reprises et de provoquer des altercations avec elle sur le lieu de travail chaque fois qu'elle refusait de déjeuner avec lui. C'est un fait de harcèlement qu'on peut porter plainte. Deuxième exemple, pour un salarié, par exemple, d'organiser un rendez-vous pour motifs professionnels en dehors de l'entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres dans une chambre d'hôtel. C'est un fait de harcèlement. Troisième exemple, de faire parvenir à une jeune femme de long courrier manuscrit de nombreux courriels, donc les e-mails, par lesquels le salarié en cause lui faisait des propositions et des déclarations d'exprimer le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, de lui faire parvenir des bouquets de fleurs. Ça, c'est un fait de harcèlement. Quatrième exemple, vous avez pour un supérieur hiérarchique d'envoyer des SMS à un de ses subordonnés en lui indiquant notamment, alors je vais vous donner la citation, « Je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours. » Ce genre de phrase est un fait de harcèlement. Cinquième exemple, pour un employeur d'avoir tenté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa salariée en multipliant les cadeaux et les appels en se rendant à son domicile et en faisant intrusion dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de la contraindre à ses avances. Voilà, donc suivant, sixième exemple. Pour un collègue, de tenir aussi les propos suivants. Je vais vous donner les propos. Bon, c'est quand qu'on couche ensemble. Bon, il n'y a pas photo dès que tu as ce... Ah bah oui, le harcèlement, il est direct celui-là. Et aussi, en plus, par-dessus, de poser des questions intimes sur sa vie privée. C'est ça. Par-dessus. Ils te prennent pour une tarte aux pommes en disant que t'es bonne. Ce genre de phrase aussi. Par contre, le coup de t'es bonne, il faut qu'il y ait un minimum deux fois. Par contre, pour que ça marche. Parce que le coup de t'es bonne, c'est pas suffisant en une fois de porter plainte pour harcèlement. Il faut qu'il y ait un minimum deux fois pour qu'il y ait harcèlement. Ça aussi, je l'ai déjà eue. Mais le t'es bonne, il faut que ça... Il y avait une publication sur Facebook qui est juste en disant une femme, c'est pas une tarte aux pommes donc arrête de dire qu'elle est bonne. Oui. Et puis, les hommes, c'est pas comme des boîtes de chocolat. C'est ça qu'on va dire aussi. Donc, on y... Là, je suis parti sur Forrest Gump. Là, je sais pas pourquoi. N'importe quoi. Alors, ensuite, vous avez en septième exemple d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations axées sur son anatomie de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de représailles professionnelles. Ensuite, en huitième exemple, pour un salarié responsable de nuit d'un établissement, de demander d'avoir des rapports sexuels avec un salarié en échange d'une augmentation de salaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Demande accompagnée d'attouchements même si ces faits se sont déroulés la nuit dans une ambiance festive. Mais ça, c'est l'exemple que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est direct. Quand il y a attouchement, c'est agression sexuelle, vous pouvez porter plainte de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre deux fois. Je tiens à vous le dire. Pour un salarié, aussi d'avoir envers une collègue un comportement injurieux consistant en des insultes et remarque essentiellement à caractère sexuel et des gestes déplacés. Et enfin, dixième exemple, vous avez d'adresser des messages électroniques et de tenir des propos à caractère sexuel à l'occasion de l'heure du déjeuner et lors des soirées organisées après le travail. D'accord. Vous avez d'autres exemples ? Non. Non, je... Donc, il ne faut pas perdre de vue non plus que toute drague lourde n'est pas constitutive de harcèlement sexuel. Ainsi, selon la Cour, une attitude de séduction, même dénuée de tact ou de délicatesse ou de simples signaux sociaux conventionnels, lancée de façon à exprimer la manifestation d'une inclinaison, ne constitue pas en soi le délit de harcèlement sexuel, notamment en l'absence de chantage ou de pression. De plus, des familiarités réciproques peuvent écarter toute notion de harcèlement sexuel. Est-ce que vous avez des messages à dire, des choses à dire ? Je sais que c'est compliqué. On parle de harcèlement, d'attouchement, d'agression, de viol, tout ce que vous voulez. Je sais que c'est toujours le sujet délicat quand on parle de ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, à dire, des préventions, des remarques, des conseils aussi à donner ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Oui. Moi, je dirais déjà arrêter d'avoir honte. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de la situation, à échouer. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de la situation, mais c'est l'autre qui n'a aucun respect ni pour vous ni pour votre personne. C'est à eux à se remettre en question et de ne pas hésiter de voir les personnes adéquates pour justement se protéger et stopper net ce problème et montrer ainsi à cette personne qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut quand elle veut comme elle veut. Jeunel, il y a quelque chose à rajouter ? Ben, voilà, que ce soit les hommes ou femmes, ce n'est pas un objet, donc on ne peut pas se permettre de dire et de faire n'importe quoi à l'insu de la personne, bien sûr. Il faut quand même respecter la dignité humaine telle qu'elle soit, même si cette personne-là c'est une bombe ou autre, on peut trouver une personne jolie que ce soit homme ou femme tout en respectant ses dires. Il y a une façon de parler aux gens et puis on n'est pas l'être humain en lui-même n'est pas un objet de désir et un objet sexuel. Donc, voilà, il y a des limites à ne pas franchir qu'on soit l'issalarié, patron ou autre et j'assime qu'on se doit d'avoir ce code d'honneur et de le respecter avant tout. Vous avez vu l'info récente ? Il y a une info récente, je ne sais pas si vous avez vu, enfin Lionel, surtout je crois que c'est chez nous, en plus je crois que c'est à Gap, je n'ai pas envie de me tromper. Il y a une jeune fille de 14 ans qui a eu des attouchements ici et là et il n'y a pas eu de condamnation parce que soi-disant qu'elle était consentante. Elle n'avait pas 11 ans ? Je ne sais pas, peut-être 11 ans. Tu connais cette histoire, Eve, c'est ça ? Tu la connais aussi ? Oui, 11 ans. 11 ans. Parce qu'elle aurait fait une fellation à un homme et qu'elle n'aurait pas protesté et que de ce fait-là ce n'est pas considéré comme viol, c'est ça ? Oui, c'est cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? Ça ne vous choque pas ? C'est honteux. Et qui c'est ? C'est la fille qui a dit qu'elle a été consentante ? C'est elle-même qui l'a dit ou c'est les fées ? C'était quoi exactement ? Parce que je n'ai pas l'article sur moi, je suis désolé, je n'ai pas avec moi. Donc, j'ai pas pu... j'en ai entendu parler comme ça vite fait mais je n'ai pas pu étudier le sujet. Est-ce que ça... Tu peux en parler, Eve ou pas ? Mais je ne peux pas creuser plus le sujet. Tout ce que je sais, c'est que le juge a estimé qu'il n'avait pas de viol. Et moi, je dis que... Faux ! Parce que c'est une gamine quand même de 11 ans par rapport à un adulte et donc, on peut très bien ne pas manifester un refus parce qu'on est tellement apeuré par la situation qu'on fait ce que la personne demande. D'accord. Et toi, Lionel, tu en penses quoi ? Ben, si c'est cette histoire parce que je n'ai pas du tout... Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Si je n'ai pas du tout suivi, c'est aberrant. Et voilà. Il n'y a pas de mots. C'est malheureux. Tout ce qui touche le harcèlement, de toute façon, c'est comme pour... C'est pour les attouchements, les viols, tout ça. Ça reste quelque chose de fortement dégueulasse. Donc voilà. Je trouve ça... Je trouve ça complètement aberrant et dégueulasse. Ça ne devrait même pas exister. Et je pense que... Comment dire ? Ce qui est aberrant, je reviens sur ce que tu vas me dire. Ce qui est aberrant, ce n'est pas forcément l'acte parce que l'acte, on la connaît. C'est l'acte... Voilà. C'est ce qui suit derrière. C'est odieux, etc. Ce qui est encore plus odieux, c'est la décision de justice. C'est ça. Parce qu'en plus, tu imagines, c'est une fillette de 11 ans. Donc je me dis, mais en plus, le gars, il a quand même des tendances pédophiles quand même. Bien sûr. Mais moins de 11 ans déjà, mineure moins de 15 ans. Donc forcément, rappelez-vous de toutes les lois que je vous ai apprises, tout acte en moins de 15 ans, c'est de la pédophilie. De toute façon. Donc quoi qu'il en soit, qu'on le veuille ou non, la loi est claire. Tout acte sexuel avec une mineure de moins de 15 ans, c'est de la pédophilie. Et je tiens à rappeler que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc il n'y a pas une histoire de consentante ou pas consentante. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc je ne vois vraiment pas en quoi il n'y a pas une histoire de consentante. Depuis quand ? Depuis quand ? Ça y est, on va autoriser maintenant aujourd'hui un adulte de je ne sais pas. Il a quel âge vous faites, le gars ? Il n'y avait pas de la trentaine. La trentaine, déjà, rien que ça. Le gars de 30 ans qui fait ça à une fille de 11 ans, ce n'est pas une histoire de consentante. Il y a une loi très stricte là-dessus. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Tout acte sexuel dans le moins de 15 ans, c'est de la pédophilie et ça reste un crime. Et donc je suis... Ce qui m'écœure le plus, l'acte, on le sait, on en a parlé 4 milliards de fois, l'acte, c'est écœurant, c'est tout ce que vous voulez. Tout acte entre un adulte et un mineur, on en a parlé 4 milliards de fois, c'est écœurant. Mais moi, ce qui me dégoûte encore le plus, c'est cette décision de justice. Là, on dépasse toutes les imaginations. Où va-t-on maintenant ? Où va-t-on ? C'est quand même un truc de fou. Et le pire, c'est que maintenant, aujourd'hui, les pédophiles doivent se laver les mains maintenant. Youpi, hourra, on va pouvoir s'autoriser. Si la justice dit que maintenant, les enfants sont consentantes, on va jouer sur ça maintenant. Et la justice va débooter à ça. Et maintenant, les pédophiles doivent se laver les mains avec cette connerie. Je vous le dis. Ah ben oui. Moi, j'ai violé, enfin, le fait, on dit oui, mais vous avez abusé sexuellement de cet enfant, vous l'avez violé. Et l'autre, il va dire, ah mais non, il n'a pas pour protester, il n'a rien dit. Donc, il était pour son temps. Mais maintenant, ils vont se défendre avec ça. Depuis cette décision de justice, ça va être une catastrophe pour la suite. Enfin, en tout cas, ça m'écœurne. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Il faudrait que la justice revoye un peu son code. Ah oui, il y a beaucoup de choses à revoir. Le fameux sujet de l'injustice dans la justice. Ça te rappelle quelque chose, Yonel ? Oh oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu veux, on le refera cette saison. On va faire la version 2 si tu préfères de ça. Parce que c'est vrai qu'en 5 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. C'est ça. On fera, si tu veux, la version 2 de ce sujet. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.